Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans cette revue de presse, j'espère que vous êtes en forme, nous allons débuter cette édition avec le 19e Scudetto de l'Inter de Milan. Correale Odero Sport est revenu sur ce sacre de l'Inter de Milan qui a remporté le championnat d'Italie après le match final de l'Atalanta grâce à cet homme Antonio Conte qui a permis à cette équipe de l'Inter de remporter le championnat. Il faut rappeler que Conte en 2012 avait pris la Juventus de Turin en 2012 qui venait d'occuper la 7e place de la Serie A pour remporter le Scudetto pendant 3 années consécutives, 2012, 2013, 2014, en 2017. Il avait pris Chelsea pour remporter le championnat et Chelsea venait d'occuper la 10e place de la Premier League. Il avait pris Chelsea qui venait pour remporter la Premier League en 2017 et cette saison il a pris l'Inter qui avait occupé la 4e place de la Serie A la saison dernière pour remporter le championnat, le Scudetto cette saison. Nous allons rester toujours avec le championnat d'Italie avec Tutosport et qui félicite toujours l'Inter de Milan qui a battu, qui a battu certes, qui a eu une victoire ce week-end, mais qui a profité du match final de l'Atalanta pour remporter ce championnat d'Italie. Nous allons rester avec Roméo Lukaku qui a jubilé dans les rues de Milan, qui a été vraiment satisfait de sa saison, mais aussi de la saison de cette équipe de l'Inter de Milan. Nous allons rester avec Lukaku et Lorato. Ces deux joueurs sont les artisans de ce sac de l'Inter de Milan. A eux deux, ils ont enregistré 36 buts plus 15 passes décisives cette saison avec l'Inter, ce qui permet à l'Inter de remporter ce titre, ce championnat d'Italie, tout comme Antonio Conte. Ce sont ces trois zones forts de cette équipe de l'Inter de Milan. Nous allons revoir le classement avec la Juventus qui a été sauvée hier par Cristiano Ronaldo face à Udinese qui était menée. La Juve a remporté la victoire qui occupait déjà la cinquième place, mais qui est venue maintenant à la troisième place. Et la Juve est à égalité de points avec cette équipe de l'Atalanta qui a fait un match nullière. Mais aussi l'Inter de Milan, comme vous le voyez, qui a remporté le championnat avec 82 points. La Juventus qui est à égalité avec aussi le Milan AC. La Juventus qui perd son championnat, mais aussi qui perd le Scudetto. La Juventus depuis 16 années qui est en train de remporter le championnat d'Italie et l'Inter de Milan qui met fin à l'hégémonie de l'équipe de Cristiano Ronaldo. Nous allons maintenant du côté de l'Angleterre pour évoquer le match entre Manchester United et Liverpool lors de la 34e journée de la Premier League. Un match qui était décisif pour Manchester City en cas de défaite de Manchester United. City devait remporter la Premier League, le championnat. Pourquoi il y a eu des supporters à Old Trafford ? Ils étaient venus pour protester contre la famille Glazer, la famille qui dirigeante de cette équipe de Manchester United qui avait acheté ce club en 2005 pour environ 790 millions de livres sterling. Environ 1 milliard d'euros. La famille Glazer, après leur intégration dans la Super League, cette compétition qui était venue pour concurrencer la Ligue des Champions, les supporters très furieux. Les supporters ont envahi le stade, non seulement le stade Old Trafford, mais ils sont descendus sur le terrain pour empêcher le démarrage de la rencontre. Et le match est donc annulé. Le match aura lieu. Certainement, la Premier League va communiquer une date ultérieure. Nous allons maintenant en Espagne pour évoquer la belle victoire du FC Barcelone face à Valence avec le réveil brutal de Lionel Messi, la Poulga qui a enregistré deux buts, un doublé avec un joli coup franc. Malgré la victoire du Real Madrid face à Osasuna, mais aussi Atletico Madrid qui a battu difficilement Elchey, le Real reste à égalité. Troisième place avec le FC Barcelone, c'est à dire que le Barça reste toujours dans la course au titre. Mais attention, le 8 mai, il y aura la finale de la Premier League et le 9 mai parce que le Real va non seulement affronter cette équipe du FC Séville qui les talonne, qui occupe la troisième, la quatrième place de la Liga, mais aussi le Barça va rencontrer cette équipe de l'Atletico Madrid. Ce sera la finale de la Liga, un match très décisif pour les deux équipes, un match qui permettra de définir vraiment le leader de la Liga. Nous allons toujours rester en Espagne avec le journal AS qui parle d'Eden Hazard qui a été quand même, qui a enregistré une belle performance ce week-end avec le Real Madrid qui peut être titularisé par Zinedine Zidane. Il est prêt pour faire face à Londres pour aller à Chelsea et retrouver cette équipe des blouses de Thomas Tuchel et essayer de qualifier le Real Madrid en finale de Ligue des Champions. C'était tout pour aujourd'hui, mais avant de vous quitter, il y a aussi le cas Kylian Mbappé. Il faut rappeler que demain, ce sera un match décisif pour le Paris Saint-Germain qui fera face à Manchester City pour les demi-finals retour de la Ligue des Champions. Forfait contre Lance Mbappé est bien présent dans le groupe du PSG pour le déplacement de Manchester City en Ligue des Champions. Ça a dit que Mbappé quand même, même s'il a été ménagé ce week-end par son entraîneur Pochettino et l'équipe médicale, mais Mbappé fait partie du groupe qui va retrouver Manchester City pour les demi-finals retour de Ligue des Champions. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, la question du jour, vos pronostics, vous pouvez déjà commencer à le faire en commentaire. Donnez-nous l'équipe qui va se qualifier en finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain, mais aussi Manchester City. Donnez-nous dès à présent votre finaliste de la saison 2020-2021. Merci.